Remettre le nez sous le capot. Dès jeudi prochain, les élèves de seconde professionnelle en maintenance automobile reprendront leur place dans les ateliers de ce lycée à Nice. On a séparé les élèves qui d'habitude travaillent en binôme, donc deux par véhicule. Cette fois-ci, ils travailleront un par véhicule. Pour éviter un maximum aussi les échanges d'outils et autres. Des cours de 4 heures au lieu de 8 et un protocole sanitaire strict. A la fin de chaque travail, en définitive, ils vont devoir nettoyer. Mais le retour au lycée était indispensable pour ces cours pratiques, impossibles à travailler à la maison. Les ateliers, c'est le cœur du métier pour les élèves de lycée professionnel. Les élèves de lycée professionnel sont aussi des élèves qui peuvent être un peu plus fragiles de par leur parcours scolaire, donc il était extrêmement important de les faire revenir en priorité. Dès hier soir, le proviseur et ses adjointes ont organisé les derniers détails de la rentrée. Passage de l'infirmière scolaire pour présenter les gestes barrières, recensement des décrocheurs, rien ne doit être oublié. Les emplois du temps ont été aménagés pour que les élèves ou les étudiants rentrent chez eux, soit ils viennent le matin, soit ils viennent l'après-midi. Donc il n'y a pas de raison d'assurer la demi-pension en cette période. Chaque salle de classe a aussi été réaménagée avec une entrée et une sortie. C'est matérielisé par une flèche ici, donc c'est la porte d'entrée. Il y a le distributeur de gel hydroalcoolique. Les élèves doivent se laver les mains absolument avant d'entrer en classe. Dans cet établissement, près de 40% des lycéens professionnels ont déjà manifesté leur souhait de reprendre les cours.